coucou à tous donc aujourd'hui on fait la première on est à maniland voilà avant que tous les tous les copains arrivent et qu'on est un peu au calme que tout va bien se passer donc on est à maniland pour aujourd'hui tester tout ça là en vt en vitesse pure et en poire un nether à commencer par les premiers tours de roue de la fg 12 s 2000 cas je vous rappelle 5604 kv de 650 rapport de 20 44 le gps et loguer on va le mettre en max speed la pic tac on fonctionne on met le le lipo buzzer et puis on se retrouve pour les premiers tours de roue et la ligne droite allez on va commencer à faire un peu chauffer les pneus on va continuer tout ça vous attendez la la différence de freinage avec les premiers essais max speed pour l'instant les pneus faut qu'il chauffe encore de la colis par terre bon c'est des pneus durs là on est en camicule 8 heures du matin mais écoute moi je trouve ça très très bien aujourd'hui je trouve ça très très bien au aussi bien vitesse de pointe ça n'est pas exagéré je pense c'est maîtrisable la courbe est pas trop violente on est quand même en 12 s je vous rappelle voyons voir ce que ça nous dit on va refaire une peut-être on va pas exagérer non plus c'est pas ma voiture non plus mais bon là il n'y aura pas de soucis on va refaire un passage un bonheur je pense que vraiment on a trouvé le bon ratio avec tout d'origine en changeant rien avec ce petit moteur 650 kv on va voir un peu ce que ça dit au niveau chauffe après on va déjà voir ce que ça dit au niveau analyse on va voir après là on va déjà faire alors 98 km par heure donc on est on est bien il est froid bon bien sûr on a fait grand chose alors au niveau de lui je sais pas si t'arriveras à lire alors on est 98 heures c'est ça alors attend on va pas trop vite ok ok donc on a 2200 watts fois deux parce que on est en watts à l'eau ça fait 4000 watts et 80 93 ampères en pique franchement on est bien là on est bien donc on va on va faire un peu de voir faire un petit des petits runs histoire de la de la violente et enfin pas de la violente et mais de voir un peu ce que donne le moteur moteur il est froid bon on a rien fait bien sûr donc à tout de suite donc on a 98 km heure de pointe qui permet d'avoir quelques petits frissons mais le but c'est pas d'aller à 90 km heure avec cette voiture c'est voilà c'est mis gaz et puis d'avoir d'avoir un peu la réserve pour se faire plaisir si on veut sans sans commémotion et voilà là je suis à mis gaz tranquille la voiture elle est collée par terre tout en haut libre la voiture elle est scotchée bon les pneus sont tout neufs donc forcément ça aide elle est super facile à vivre et comme vous l'entendez il faut être hyper voilà c'est un petit peu de train filet de gaz il faut aller couler il faut aller couler on ouais franchement écoute la Nica t'as juste à piloter c'est une crème c'est facile sa voiture elle est rivée par terre il ya absolument rien à dire je peux reprendre même la voiture elle est rivée il faut y aller progressif parce qu'on a quand même des watts 4000 watts le but encore une fois n'est pas d'appuyer tout le temps toute la puissance c'est pas du tout parce que pour le loisir en tout cas pour nous au moins c'est d'avoir quelque chose d'agréable avoir du couple d'une certaine douceur voilà après on peut encore baisser peut-être les cavés parce que mais bon ça dépend du plaisir une cave voulait avoir quelque chose comme qui envoie des watts donc 90 c'est très bien façon plus c'est pas vous c'est pas c'est pas la peine largement pas t'as de quoi avoir le t'as de quoi avoir sous le pied après pour ceux qui veulent vraiment rouler tranquille et encore moins de et encore un peu plus d'autonomie je pense qu'un 500kv avec ce rapport là suffira moins tu enlèves 10% ce sera 80 70 80 ce qui honnêtement en une test max suffit large pour se faire plaisir après voilà ça dépend un peu des gens de ce qu'ils aiment là c'est vrai que tu sens qu'il n'a sous le capot et ça accroche mon dieu mais c'est un truc de malade il n'y a pas du tout le comportement de la mcd avec les mauvais pneus ou la voiture bon évidemment il fallait que je dise ça pour que donc comme dit tout doux sur la gâchette ça suffit ça suffit large et tout se rattrape super facilement même si ça part en quiquette la voiture elle est rivée par terre voilà je crois qu'on va je veux un peu rester un peu de batterie là c'est vrai qu'il y a des batteries c'est de toute fanile on va voir un peu ce que ça fait là pour je ne sais pas si ça limite de goofing around encore une fois la clé c'est la souplesse de conduite alors on va juste vérifier la température du bazar alors c'est vrai que j'ai huit clips à enlever on va avoir accès à tout ça alors tu vois la poussière de gasoil de mazout hein c'est ça que tu euh des parkings c'est ça que tu manges toute la journée euh t'as vu la main ? donc là on est à aller là je la laisse tranquille on est à 50 j'ai le oh dis oui ta main c'est pas la même que ma Annie oui voilà tout ça alors il me dit 60 10 pour 29 ça commence déjà à me réchauffer Mario non tout va bien il n'y a pas de chauffe les pneus sont chauds déjà c'est vraiment dur donc franchement bonne petite configuration euh génial génial je vais regarder juste ce qui reste dans la batterie pour savoir si ça ce qui fait ce qui fait ce qui fait et puis après on va nettoyer tout ça alors qu'est ce qu'il dit ? ah ouais il dit que ça a déjà quand même bien 3,8, 3,8, 3,8 ouais on va pas non plus les violenter trop non plus c'est pas le sujet donc euh faut regarder quand les 8000 seront nouveaux euh seront de nouveau présentes pour gagner un peu plus ouais pareil 31,3,8,3,8,3,8 non franchement elles sont elles sont bien équilibrées ça va trentaine de pour ça encore on a fait quelques speedrun bon ça doit aller hein voilà allez à la plus